Bienvenue dans cette vidéo, it's your boy and girl. Et aujourd'hui, on parle de focus. Tu dois être focus. C'est important d'être focus. Tu dois avoir un focus quelque part. Quand tu mets ton focus sur tes objectifs, tu attires toutes les opportunités qui ressemblent à cet objectif-là. Je répète, quand tu mets ton focus sur ton objectif, tu attires toutes les opportunités qui ressemblent à cet objectif. Tu attires toutes les opportunités qui vont t'aider à réaliser cet objectif-là. C'est important à savoir. Donc, tu dois avoir un focus sur quelque chose de bon. J'ai une petite histoire pour toi. Quand il a fallu que j'achète ma première voiture neuve, alors j'étais au Canada et puis je suis allé dans un concessionnaire et je suis rentré, je magasinais des autos. Je voulais voir quelle auto me plaisait et tout, mais il fallait que j'achète une auto là. Alors, j'ai mis une auto, j'ai mis tout ce que je voulais mettre dedans. Et quand je suis ressorti avec la voiture, ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il y a un phénomène compliqué, c'est que j'ai commencé à voir cette voiture partout. Je roulais sur l'autoroute, je voyais ma voiture. Dans les parkings, je voyais ma voiture. Dans les stationnements, je voyais ma voiture. Dans les petits rieurs, je voyais ma voiture. On dirait que cette voiture me suivait. Toi-même, peut-être, tu as dû vivre aussi cette expérience-là où ton père achetait une voiture, ta mère achetait une voiture, un membre de ta famille, ton entourage, ton meilleur ami. Et subitement, tu as commencé à voir cette voiture partout. Partout, partout, on dirait que la voiture te suivait. C'est exactement ça qu'on appelle la loi de l'attraction. Donc, quand tu mets ton focus sur quelque chose, tu attires tous les éléments qui ressemblent à cet objectif-là. Si tu mets ton focus sur la positivité, tu attires tous les éléments positifs dans le monde qui ressemblent à tes pensées. C'est pour ça que c'est important d'avoir le focus sur les bonnes choses, sur les bonnes actions. Alors, ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est qu'arrête de penser négativement. Si tu penses négativement, tu auras beaucoup plus de négativité. Oui. Plus tu penses négativement, plus tu auras encore deux fois plus de choses négatives. Si tu penses positivement, tu auras deux fois plus de choses positives. De la même manière que si tu ne penses qu'au problème, laisse-moi te dire que tu auras deux fois plus de problèmes. Si tu penses aux solutions, tu auras deux fois plus de solutions. Alors maintenant, si tu mets ton objectif, quand tu mets ton focus sur ton objectif, tu attires tous les éléments qui ressemblent à cet objectif-là. C'est pour ça qu'il faut que tu mettes ton focus sur la bonne chose. Alors aujourd'hui, tu décides de penser plus positivement. Chasse la négativité de tes pensées. Chasse même toutes les personnes qui sont autour de toi, qui t'amènent la négativité. C'est important. Tu es en train de protéger ta valeur. C'est très important. Alors, pense positivement. Pense positif et tu vas attirer de la positivité. J'ai testé un jour, on m'a appelé justement parce qu'il y avait une dame qui était couché dans un lit d'hôpital. On m'a demandé en tant que coach, est-ce que vous êtes capable de faire quelque chose? On a tout essayé, mais rien ne fonctionne. Alors, quand j'ai parlé avec la dame, j'ai su que son problème, c'était dans la tête. Quand on a commencé à parler, je lui ai dit, écoutez, enlevez la mort de votre esprit. Enlevez tous les problèmes de votre esprit. Pensez positivement. Après une succession de pensées positives, je lui ai donné des choses à faire tous les jours, des pensées positives, six mois plus tard, elle était sortie de l'hôpital parce qu'elle a enlevé la négativité de sa tête. Plus tu penses à la maladie, tu auras encore plus. Mais plus tu penses à la guérison au bien-être, tu auras plus de guérisons parce que quand tu mets ton focus sur ton objectif, tu attires tous les éléments nécessaires qui vont t'aider à réaliser cet objectif-là. C'est très important. Mon conseil pour toi aujourd'hui, c'est que pense plus positivement. Chasse la négativité, c'est important. Chasse la négativité de tes pensées. Montre-moi tes pensées et je te dirai qui tu es. Montre-moi tes habitudes et je te montrerai ton futur. C'est important de le savoir. Alors, à partir de maintenant, pense positivement. Retiens ceci. Quand tu mets ton focus sur ton objectif, tu attires tous les éléments nécessaires à la réalisation de cet objectif-là. Donc, c'est pour ça que c'est important pour toi de faire attention à tes pensées. Fais attention à ce que tu écoutes. Fais très attention parce que tes pensées, c'est très dangereux. Ça peut te propulser comme ça peut te faire chuter aussi. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit dans une prochaine vidéo. C'était Angel King, ton motivateur personnel.